Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'ascension est passage en cinquième dimension. La force, la foi, nous ferons surmonter tous les obstacles. Pour ascensionner et passer en cinquième dimension. Maintenant, prenons du recul par rapport aux événements qui se passent à l'extérieur de nous, politiques, guerres, médias, Covid, etc. Et peut-être d'autres à venir, tout ça pour nous maintenir dans des vibrations basses. Prenez de la distance, car qui livrait dans un monde de dualité, régi par un mental mené par l'ego. Chacun de nous a un chemin à parcourir. Et si à un certain moment, la marche devient difficile, que les obstacles importants se présentent sur notre route, cela ne doit à aucun moment être considéré comme insurmontable. Donc, le moment est de rester centré et bien concentré sur nos pas et de ne pas laisser les doutes et les peurs nous envahir. Bien des signes extérieurs nous alerteront sur la nécessité de nous replier sur nous et à mener le calme et la sérénité dans nos cœurs. Et c'est ainsi que nous passerons sans difficulté la cinquième dimension. Bien sûr, tous ne passeront pas dans cet entonnoir étroit. Nombre de nos frères humains poursuivront le chemin sur d'autres plans. Notre esprit doit être investi en tout temps de l'esprit universel en permanence et être conscient de la conscience du tout. Des multiples pensées qu'il n'en reste plus qu'une qui ne soit celle de cette conscience universelle. Que notre vision soit celle de Dieu, que tout est de sa création et investi par ses énergies d'amour. Seule l'unité avec la source divine est importante. Nous savons qu'une vie quotidienne est à vivre, les enfants, le travail, etc. est toujours là. Que notre vie de tous les jours ne soit pas un obstacle. Remplissons notre rôle avec nos proches dans l'amour et la bienveillance et prenons le temps de nous intérioriser pour trouver la paix, la détente, ce qui nous mènera sur le bon chemin. Le cœur sera notre allié le plus précieux pour nous guider sur le chemin de la vie. En effet, il est préférable de nous fier à notre intuition qui est la boussole qui nous guide dans cette jungle. Fixons notre attention sur notre propre chemin et non sur celui que les autres voudraient nous indiquer. Si nous nous fixons sur le chemin des autres, nous ne trouverons pas le bon chemin car l'esprit sera divisé et préoccupé à vouloir guider les autres et c'est justement là qu'on finit par s'oublier. Comment pouvons-nous aider les autres si nous-mêmes nous ne nous sommes pas trouvés intérieurement ? En ayant construit des fondations suffisamment solides, nous pourrons tenir la marée. Tant que nous sommes fragiles, il est bien de le reconnaître et d'accepter cette évidence. Viendra un jour où nous saurons que nous pouvons quitter les Amars pour rejoindre la mer. Namasté. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci.